Il est vaincu le prince de ce monde, gloire au Christ d'un cœur qui nous assompe. Sœur Claire, c'est le premier dimanche de carême de l'année C. Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Il s'agit des tentations du Seigneur au désert, après son baptême au Jourdain. Le texte nous dit que Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta le Jourdain, enfin la traduction liturgique reprend un petit peu ce qui précède, et dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Alors, je voudrais redire, parce qu'il y a souvent des confusions, que la tentation en aucun cas n'est un péché. La preuve, Jésus a été tenté, ça n'est pas un péché, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit au désert. Donc la tentation n'est absolument pas un péché, tout le monde est, entre guillemets, soumis à la tentation. Et c'est une très bonne chose qu'on ait changé la traduction de notre Père, parce que ne nous soumets pas, non, ça n'existe pas, de ne pas être soumis à la tentation. Mais quand on est soumis à la tentation, on demande au Seigneur la victoire, comme lui-même a été vainqueur en ces jours, dans le désert de Judée, à hauteur de Géricault. Alors, le mot tentation, ça vient d'un verbe grec, peïrao, peïrazo, qui a donné le mot pirate. Satan est un pirate, qu'est-ce qu'il fait ? Il tente le coup, mais ça ne veut pas dire qu'il sera vainqueur. Il tente le coup, il nous essaie, si vous voulez. Ça veut dire essayer, éprouver, essayer ou tenter, c'est pareil. Donc, gare au pirate, mais on peut se défendre face au pirate, au peïratès. Ici, c'est ça le verbe grec. La tentation se passe au désert. Le désert qui est le lieu par excellence des rendez-vous avec Dieu et donc de Satan qui va essayer d'empêcher ces rendez-vous. C'est logique. Le contraire du désert, c'est le domaine de Pharaon, c'est l'univers de Pharaon. En Jérémie, chapitre 46, au verset 17, il est écrit ceci, « À Pharaon, roi d'Égypte, donnez ce nom. » Alors, ils mettent « vacarme » et « rendez-vous manqué ». Pas mal. Rateur de rendez-vous pour cause de tapage. Le désert, c'est le lieu justement où il n'y a pas de bruit et où on ne peut pas rater les rendez-vous. On n'a que ça à faire. Répondre au rendez-vous que Dieu nous donne. La première terre qui est appelée « Terre sainte » dans la Bible, c'est justement le désert au chapitre 3 du livre de l'Exode. Exode 3, 5. Moïse est en plein désert. C'est l'épisode du buisson ardent. Et le Seigneur lui dit, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Première terre sainte, le désert. Deuxième, c'est justement là où se passe le lieu de la tentation. C'est au début du livre de Josué, Josué 5, 14, au moment où le peuple entre en terre sainte. Voilà ce qui est dit à Josué, « Retire tes sandales de tes pieds, le lieu où tu te trouves est saint. » Et là, c'est vraiment à la fois le lieu du baptême du Christ et le lieu où le peuple est entré en terre première. Donc tout ça, c'est terre sainte, parce que c'est des lieux privilégiés de manifestation du Seigneur. Les deux grands hommes du désert de la Bible, à part le Seigneur Jésus bien sûr, c'est Moïse et Élie. Moïse, Exode 24, 18. Exode 24, 18. Moïse entra dans la nuée, c'est l'Oreb, c'est le Mont-Sinai, c'est le désert. Et il gravit la montagne, Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Quant à Élie, 1 roi 19, 8, il est dit, « Élie se leva, mangea et bu, » Un ange lui a préparé un petit casse-croûte parce qu'il n'en pouvait plus. « Élie se leva, mangea et bu, puis fortifié par cette nourriture, il marche à quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. » Donc, le désert est le chiffre 40. Jésus accomplit les Écritures avec cette tentation au désert pendant quarante jours. Alors quarante, c'est au moins deux choses et encore plein d'autres. C'est le temps qu'il faut pour naître. Quarante semaines dans le sein de sa mère avant de naître. Ou encore les pères de l'Église, ils disent, alors quarante c'est dix multiplié par quatre, ok ? Dix c'est les commandements, quatre c'est toute l'humanité. Donc c'est la totalité de la vie avec Dieu pendant la vie de l'humanité avec Dieu. C'est une plénitude. Quarante jours, quarante ans. Alors, que fait donc Jésus et tenter le diable essai ? Il essai Jésus. Pourquoi il l'essai ? Parce qu'il n'est pas absolument sûr de qui est Jésus. Parce que deux fois il dit, si tu es le fils de Dieu. Et voilà un très beau commentaire de Saint Ambroise sur la question. Les trois tentations du Sauveur nous enseignent que le démon cherche surtout à blesser notre âme par les trois traits, alors vous avez un bon résumé là, de la sensualité, de la vaine gloire et de l'ambition. Il commence par la tentation qui avait autrefois triomphée d'Adam. Apprenons donc à éviter la sensualité, à fuir l'impureté, car ce sont les traits dont le démon veut nous percer. Mais que veulent dire ces paroles si tu es le fils de Dieu ? C'est que le démon savait bien que le fils de Dieu devait venir sur la terre, mais qu'il ne croyait pas qu'il dut venir revêtu d'une chair passible et mortelle. Le démon cherche tout à la fois à savoir ce qu'est le Sauveur et à le tenter. Il fait profession de croire à sa puissance comme Dieu et en même temps il se joue de lui comme un homme. C'est pas très clair. Et Satan de fait ne peut pas savoir en pleine vérité qui est Jésus, parce que voilà ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Premier Épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 7 et 8. Premier aux Corinthiens 2, 7 et 8. Ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et ça, ça peut parfaitement s'appliquer à Satan, qui n'avait pas une connaissance surnaturelle du Seigneur, mais seulement une connaissance naturelle. Ou encore, on se rappelle ce que dit saint Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » On ne peut pas dire que Satan soit un tout-petit, bien au contraire. Donc Satan a une connaissance très approximative de la personne même du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il le tente, c'est pourquoi il le laisse aller jusqu'à la mort, parce que ce mystère, ce n'est pas pour Satan. C'est un mystère de foi et d'amour dans l'humilité. Satan, ce n'est pas ça. Donc, voilà pourquoi il tente le Seigneur. Vous avez d'abord « L'homme ne vit pas seulement de pain », c'est ce que saint Ambroise dit, premièrement, la sensualité ou le désir. Jésus répond par la parole de Dieu. « L'homme ne vit pas seulement de pain ». La suite du texte, vous irez voir Deutéronome 8, 3, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, deuxièmement, Satan lui dit ceci, il lui montre tout ce pouvoir, la gloire des royaumes, il lui dit « Car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux ». Alors, on est un peu étonné, sauf qu'on sait très bien que Satan a un certain pouvoir. Il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a quand même un certain pouvoir. Quand saint Paul parle du domaine des démons, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, voilà ce qu'il dit, il parle des « Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les espaces célèbres ». Donc, ça fait quand même un pouvoir. Souveraineté, domination, principauté, ou encore bien sûr ce que saint Jean dit de Satan. Je prends la fin de la première Épître de saint Jean, chapitre 5, verset 19. « Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. » C'est pour ça qu'ailleurs saint Jean l'appelle le prince de ce monde. Mais c'est un pouvoir réel et limité. Et quand il est dit que cela lui a été remis, ça veut dire que dans sa liberté, l'homme a choisi de suivre Satan. Ce n'est pas Dieu qui a remis à Satan un pouvoir quelconque. C'est nous, avec notre péché, qui tombons sous la domination de Satan. Et ça, c'est justement la deuxième tentation. C'est de dire, c'est rappeler la tentation d'Ève, qui a préféré se laisser dominer par Satan plutôt que d'obéir à Dieu. Il faut relire ce chapitre de la Genèse. Il faut toujours revenir à la Genèse. On revient au commencement, c'est logique, c'est normal. C'est pour ça que c'est écrit au commencement. Où le serpent, Satan, dit à la femme, « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ça veut dire que vous pourrez organiser votre vie sans Dieu. Vous dominerez vous-même sans Dieu. Vous aurez la domination sur le bien et le mal sans Dieu. Et ça, c'est la grande tentation. C'est la deuxième évoquée par Saint Matthieu. Pardon, excusez-moi, par Saint Luc. Et voilà l'analyse qu'en fait Benoît XVI. La tentation se présente avec la prétention du vrai réalisme. Le réel, c'est ce qui se constate, de point, le pouvoir et le pain. En comparaison, les choses de Dieu apparaissent comme irréelles, comme un monde secondaire dont on n'a pas vraiment besoin. C'est tout à fait remarquable. C'est une analyse du péché des origines encore aujourd'hui qui est remarquable. Et Satan veut faire retomber le Seigneur dans cette même tentation. C'est-à-dire la tentation de dominer. Troisième tentation, c'est la tentation de la foi. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, etc. Le Seigneur va te sauver. » Tentation que Jésus va vivre d'une manière particulièrement difficile sur la croix. Il y a ici, mais c'est sur la croix où s'accomplit pour Jésus le psaume 21 au verset 9 où on se moque. « Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. » Mettre Dieu au défi de nous obéir. C'est-à-dire ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, mais vouloir que Dieu soit soumis à notre volonté. Saint Matthieu au chapitre 27, verset 43, cite ce passage, « Jésus qui meurt en croix. » « Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » » Et il y a une belle homélie dans la Bible sur la question, sur le fait qu'on ne tente pas Dieu, et c'est Judith. Judith chapitre 8, versets 16 et 17. « Vous donc, n'exigez pas de gage au sujet des volontés du Seigneur notre Dieu, car il n'est pas comme un homme Dieu pour qu'on lui adresse des menaces. Il n'est pas comme un fils d'homme pour qu'on le soumette à l'arbitrage. C'est pourquoi, en attendant avec patience le salut qui vient de lui, « Invoquons-le à notre secours. » » Je crois que j'ai cité ça il n'y a pas très longtemps, mais ce n'est pas grave. La patience, l'humilité, la soumission à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit être soumis à notre volonté, mais c'est le contraire. Et ensuite, il est dit que Satan, verset 13, « Ayant épuisé toutes les formes de tentations. » C'est vrai qu'il faudrait les analyser les unes après les autres, mais vous avez Benoît XVI et Saint Ambroise qui le disent, de quoi il est question toutes les tentations. On peut se retrouver dans tout ça pendant ce carême pour lutter contre. Mais donc Satan a épuisé, nous dit la traduction liturgique, toutes les formes de tentations. Il s'éloigne jusqu'au moment fixé qui sera bien sûr le moment de l'agonie, comme nous le savons. Et alors je termine avec un texte de Saint Augustin qui nous dit ceci. « Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. Tu remarques que le Christ a été tenté et tu ne remarques pas qu'il a vaincu. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter de lui le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné à toi qui dois être soumis à la tentation comment on remporte la victoire. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada